Yop le bros, c'est FU, aujourd'hui nous sommes enfin sur la bêta de SAO Variant Shotdown et comme vous pouvez le voir nous sommes actuellement sur le menu d'accueil je vais pas vous mentir, il y aura peut-être 2-3 petites choses à redire sur cette bêta mais bon on va y venir gentiment donc déjà graphiquement, je dois vous dire un truc quand on regardait les vidéos des devs qui jouaient etc ça rendait peut-être pour certains pas incroyable mais en fait une fois que t'es en game et qu'ils jouent c'est quand même vraiment pas mal et je trouve ça plutôt correct alors il faut savoir que je ne suis pas à fond je ne sais même plus où c'est les paramètres là-dedans pareil, les menus je les trouve vraiment stylés donc là si je vais dans settings, vous pouvez voir je ne suis qu'à la moitié donc on va rester à la moitié, je ne vais pas mettre plus haut parce qu'actuellement le téléphone il surchauffe je suis quand même sur un S21 et je peux vous dire que tu joues une demi-heure sur le jeu ça commence à bien chauffer donc on va être tranquille bon après c'est une bêta, on peut excuser pas mal de trucs et vous allez voir, il y a des choses assez drôles donc là en scout, vous vous doutez, c'est tout ce qui est des invocations donc là a priori on a des cartes d'habilité et les personnages du coup qui sont mélangés dans le même portail donc ça c'est assez étonnant, en général sur les jeux qu'on peut tester que ce soit les cartes d'habilité ou quoi que ce soit c'est des cartes, enfin un portail à part et tu as les personnages dans un autre portail donc là c'est vraiment tout mélangé donc là du coup, premier multi 1500 j'ai pas le taux de drop les gars, je ne sais pas du tout quel est le taux de drop du jeu mais enfin bon, c'est pas très grave, c'est parti, on va invoquer ah bah c'est bien du coup, j'ai pu cotiser deux petites multi alors apparemment de ce que m'a dit Kaku on aurait un peu plus d'une heure de jeu au grand max à faire sur la bêta ce qui est quand même un petit peu dommage mais bon, c'est pas grave donc déjà, si j'ai une chose à dire les invocations, la cinématique etc c'est quand même bien stylé alors de ce qu'on m'a dit il faut faire un maximum de dégâts sur le mob en face pour espérer avoir un SSR je crois que si tu fais plus d'un million de dommages tu as un SSR donc là on a quoi, 67 000 ouais, ça commence bien allez c'est parti on fait le petit glisser allez Kirito, énerve-toi combien on va faire ? ok, 400 000 non, c'est tout ? donc là a priori, ça va être un peu que Nini pour moi, non ? ok, Lisbeth oh, quoi ? ah ça j'avais jamais vu donc c'est une double cinématique alors ce qui est drôle, c'est que vous l'aurez compris, là il manque des animations on est sur un gros bug du jeu donc là du coup les invocations sont ratées les frérots gaze ok, c'est bon ça a repris, ça a repris donc là une petite shinone non mais les gars c'est ultra buggy là je peux rien faire il faut que j'appuie sur skip ok est-ce qu'on a l'issue des animations ? hein ? ok, je suis obligé de skipper c'est incroyable d'accord l'ifar bon là apparemment c'est que du SR avec un cristal comme ça blacksmith ok encore une carte d'habilité du coup on a pas de perso quand tu droppes un perso ça te fait une animation un peu différente clairement c'est pas le bol, je fais une mutie ce matin sur le premier portail qu'on te fait faire c'était tranquille et là, catastrophe petite lifa j'ai que des cartes d'habilité je sais pas c'est quoi le taux de drop des personnages ah bon voilà, un un Kiritu SR ok ah alors là par contre ce qui est drôle c'est que je peux plus skip maintenant vu que c'est le dernier personnage donc je reviens, je reviens relé frérot donc c'est bon je suis revenu sur le jeu on est sur l'accueil il nous reste une dernière multi j'espère que cette multi va être sans encombre voilà donc on va réussir à faire toutes les animations disponibles du jeu parce que là clairement on avait que la moitié et c'était pas très beau donc je n'avais pas encore eu ce genre de bug donc voilà c'est une petite première ça fait plaisir ok ça prend un petit peu son temps ok donc là on a un Kiritu à la place d'avoir le mob sur la petite bannière qu'on va voir si on fait plus de dégâts ou pas ok donc là 200 000 presque putain mais les gars en fait il y a tellement d'animations en fait sur le c'est abusé oh 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 un mignon on a fait un mignon on a fait un mignon finish ah vidéo d'iron ok donc on a un petit tiré à côté slash ok donc là normalement ça devrait bien se passer ok très bien ah je préfère cette petite vraiment ça se voit oh oh putain j'aurais trop aimé mais non petite lifa petite lifa AR une habilité ok sur Alice très bien ah mais ouais la vache t'as vraiment un mélange de personnages quoi t'as des persos de Alice's Gestion et tout enfin bref c'est ouais effectivement j'ai pas trop fait gaffe sur le début j'ai pas trop réagi mais oui ok là on enchaîne les R il est où mon SSR là les gars j'ai fait un million vous m'avez pas vous m'avez pas trollé ah le voilà une lifa habilité SSR ok bon bon on prend on prend je sais pas c'est quoi exactement le taux de drop absolu du truc mais ça aurait été bien qu'ils nous mettent le taux de drop en vrai j'aurais voulu savoir tu vois bon après j'ai l'impression qu'on droppe un peu vas-y il nous reste une single deux singles à faire vas-y on va voir on va en profiter les gars il y a tellement d'animations sur les multis que laisse tomber c'est pas mal ça moi j'aime bien en vrai ok là il y a un oeuf là il y a un oeuf est-ce que c'est l'oeuf de la chance ou pas super ok oh les dégâts oh ça pue la défaite ça 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 pue vraiment la défaite par contre oh la vache 2000 3000 4000 5000 ça pue le R 7000 dommages oh non attends vas-y c'est incroyable allez allez-y la petite dernière en single de toute façon l'autre deuxième portail on peut pas la voir parce qu'a priori bloqué par la bêta et d'ailleurs ce qui est voilà ce qui est dommage dans cette bêta vraiment c'est que t'as beaucoup de bots qui sont bloqués finalement oh le kérito ok c'est là dessus qu'on avait drop je tiens à le dire oh il y a eu des petites animations sur les armes là bon c'était bleu comparé à tout à l'heure où c'était doré mais on tape beaucoup plus fort on tape beaucoup plus fort bon à mon avis là c'est minimum SR oh ok le tirer le tirer le tirer du finish les gars oh non mais attends on drop un SR là-dessus vraiment incroyable un million non le perso le perso on a le perso on a l'habilité de l'IFA les gars et on a eu le personnage incroyable ok ça me va super donc voilà au moins comme ça vous avez pu voir l'animation quand t'as une carte d'habilité nécessaire et même le perso donc c'est cool vraiment ça me fait plaisir au moins comme ça on a pu tout voir donc on va jouer la petite l'IFA je vais vous montrer un petit peu le côté gameplay qui est quand même plutôt cool même si je trouve actuellement alors c'est peut-être seulement pour la bêta mais je trouve que les personnages ont une certaine lourdeur en fait dans les mouvements et les coups en fait surtout les coups quand tu veux esquiver tout alors membre formation on va mettre la petite l'IFA j'ai pas encore regardé comment augmenter etc là je suis encore un peu rookie dans le genre donc on va aller chercher notre petite l'IFA et on m'a aussi dit les temps de chargement et tout c'est quand même très très long ok on va mettre notre lIFA en habilité bien évidemment what ? ah mais tu peux en mettre 3 ok bon attendez les gars on va mettre sur tout le monde on va en profiter ok ça c'est utilisé bon bref c'est pas très grave hop j'ai pas la train on s'en fout elle est trop forte je vous montre un peu de gameplay parce que je vois quand même le temps qui tourne et j'ai pas envie de mettre un temps fou non plus alors du coup on a story event vas-y quest est-ce que j'en avais encore à faire ou pas dedans je crois que j'étais pas loin de la fin ok allez c'est parti qu'est-ce que ça me propose là-dedans derrière les 90 mais en fait je suis en train de me dire si tu joues plus d'une heure et que tu finis le jeu comment tu fais après pour farmer les trucs ça doit être nimp allez c'est parti mon kiki avec le petit kirito SSR full team SSR un silica que j'ai eu sur la toute première multi-invocation donc je pense que le taux de drop doit pas être si mauvais on verra là je pourrais rien dire je vais pas vous donner un pourcentage au pif je peux pas faire ça vous le comprendrez c'est pas possible ok donc labyrinthe battle arena oh putain j'ai le bug bon alors génial le plaisir de la bêta littéralement ok donc le tirer du bas c'est tout simplement une petite esquive et voilà en fait le petit soucis du jeu c'est que quand tu lances une compétence ton personnage il vise le sol la caméra elle va dans le sol c'est passionnant donc là tu peux switch en choisissant le perso ah bah j'ai fini la game oh super on va essayer de taper le red eye en fait le sort de centaure là j'ai oublié le nom on va essayer de le faire lui parce que ça c'est des missions un peu trop faciles surtout quand t'as les persos un peu up mais sinon les artworks de personnages ou quoi que ce soit je trouve ça plutôt plutôt sympa vraiment pareil hein les menus les menus d'ailleurs c'était un gros point que j'ai kiffé ce matin les temps de chargement enfin les écrans de chargement etc tous ces petits artworks là je les ai trouvé très sympathiques donc du coup on va s'en aller j'ai vu qu'il y avait plusieurs difficultés quand même mon story quest déli quest tu peux gagner des gold des trucs sûrement pour xp ennemi token je découvre en même temps que vous clairement ok on va aller là on va faire la deuxième on va essayer de faire un truc un peu plus chaud ok c'est bon mon tel il va survivre je regardais s'il chauffait pas trop oh putain ouais franchement les temps de chargement on m'avait dit mais là ça commence à être assez conséquent quand même voilà les bros c'est bon j'ai réussi enfin à aller sur la mission donc a priori la deuxième c'est en level 20 et vu que la team est level 30 ça devrait plutôt bien se passer mais franchement c'est incroyable les gars j'ai dû redémarrer le jeu deux fois je crois il y a des bugs impressionnants quand même pour une bêta c'est assez chaud donc là j'espère que j'aurai pas le petit carré du milieu de l'écran ça serait cool parce que jeu avec du potentiel vraiment regardez les animations les gars on est en moitié de la qualité c'est pas le pire que j'ai pu voir de toute ma vie vraiment ok donc là vous voyez les petits mouvements la petite esquive j'ai l'impression qu'il y a un mini délai mais je suis pas sûr bah non pourtant c'est instantané ok allez c'est parti on va taper la caméra qui vise le sol donc tu sais même pas si le mob il est en train de te contre-attaquer finalement c'est terrible ah ok ah oui quand il te tape normalement si tu switches de personnage ça permet de bloquer le coup on va voir ça marche ou pas ah ouais ok ça c'est cool allez vas-y mettre cette tifa elle est boosted ah non le switch coupé what elle est morte elle est die on va essayer de faire ma switch les gars putain là j'ai la pression on est de fou non l'ifa meurt pas l'ifa ok elle est midlife elle est midlife tout va bien elle est où elle est où ok là il va tape 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 vas-y ok allez faut le rang là on a 78% il faut que booste là ça commence à être important re-switcher burst ok on est en A ok on va profiter je claque l'espect de qui vas-y juste par curiosité j'ai envie de voir celle de l'ifa quand même ok ah par contre l'espect les gars vraiment elles sont je trouve vraiment sympa allez kirito mais les que midlife les gars mais ils vont à descendre c'est quoi ce monstre c'est pas un mob ça c'est c'est le néon ça non non laisse-la tranquille frère non faut pas qu'on arrive de taper là c'est pas possible ok vas-y je passe en fever ou pas ok je crois qu'on a réussi à esquiver putain mais comment on fait les gars pour avoir le fever là parce que allez vas-y la petite burst la petite tape je re-switch de perso et pendant ce temps là je suis en train de voir que mon téléphone est en train de cramer sa mère ça craint de fou ok j'imagine que si tu finis la zone rouge ok petite esquive bien sympa allez vas-y vas-y tombe frère burst ok on a bientôt le 100% je sais pas si on va pouvoir cliquer une petite spé on en S allez un switch ok gagné ok on a gagné on a gagné j'ai eu une petite lifa une petite siluka qui est tombée au bout d'un moment là mais en vrai ça va ça a été par contre ça met du temps mais c'est intéressant en vrai c'est au niveau du gameplay c'est plutôt chouette après bien évidemment il y a le système de combo où il va bien falloir s'entraîner pour gérer tout ça push fever ok bon j'imagine que c'est pas trop dégueu mais bon c'était une première les gars c'était une petite première voilà petite finish comme ça vous avez pu voir un peu le gameplay une petite spé de lifa bien claqué en vrai c'est du kereto je voulais pas trop vous la remettre parce que on l'avait tous vu lors de la bêta ou même des vidéos test etc donc j'ai trouvé que c'était pas très intéressant autant regarder des choses qu'on a pas vu qu'est-ce qu'on a là ok des petits bonus je crois que c'est des choses qui te permettent d'augmenter les personnages pour les level up etc donc voilà les gars petite vidéo découverte sur la bêta de SAO variant shutdown j'espère que ça vous aura plu et bah là littéralement je crois que c'est le bug renouveau bug donc là je crois c'est le downloading de l'infini mais bon c'est pas très grave on a pu montrer à peu près tout ce qu'il fallait donc n'hésitez pas à me dire dans la partie commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu on verra ce qu'on pourra toucher d'autres parce qu'il y a quelques mods malheureusement qui sont bloqués pour cette bêta donc franchement pour l'instant comparé à FMA en termes d'expérience voilà il y a une grosse nuance entre Bandai Namco et Square Enix je m'en doute mais voilà on va rester là dessus j'espère que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à acheter le petit pouce bleu et à t'abonner et puis moi je te dis à la prochaine vidéo allez peace tout le monde abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous